Dans la campagne charentaise, cette maison n'attire pas l'œil. Pourtant, c'est un lieu très particulier. Florian Fabre y a installé son studio de bruiteurs de cinéma. Ce matin-là, accompagné d'un ingénieur du son, il bruite un nouveau film. Moi, j'exagère tout, en fait. C'est le principe du métier. Tous ces bruits, je les fais sur place. Contrairement aux acteurs qui peuvent courir, marcher, se déplacer, etc. Moi, je suis sur place, donc évidemment, je fais des mouvements un peu plus amples. Le bruiteur, il faudrait le prendre comme un acteur du son. C'est quelqu'un qui va reprendre le rôle du comédien, sauf qu'il va le rendre sonore. Florian doit à chaque fois se montrer inventif. Comme pour ce film. Ça va ? Tu n'as rien ? Ernest et Célestine. Il a travaillé alors que certains dessins n'étaient pas encore terminés. Et pour faire vivre ses remontées mécaniques, il a fallu ruser. Alors, le son du tir-fait, je l'ai fait avec ces vieux piquets de tente. Il n'y a qu'une trentaine de bruiteurs en France. Chacun a ses petites astuces, ses techniques. Ici, pour obtenir des sons différents, le sol est recouvert de plusieurs matières. Du métal, des pavés, de la terre. Surtout, Florian a une quinzaine de valises, pleines à craquer. Quand quelqu'un tire sur une cigarette et que le bout devient tout rouge, nous, on fait ça. Dès qu'il y a un pistolet qui bouge dans un film et que les gens font comme ça, ils se braquent, on entend tout le temps le métal bouger. C'est mon étui à pistolet, c'est mon holster. Maintenant, une devinette. À votre avis, qu'est-il en train de bruité ? Un feu de cheminée. Pour imiter le son d'un dérapage en voiture, il utilise une bouillotte. Là, tendez l'oreille, c'est un store vénitien. Une portière de voiture, un vieux lit qui grince. Certains de ces objets, il les trouve à la recyclerie du coin et les choisit à l'oreille. Ça permet de renouveler un peu mes accessoires. Quand j'en ai marre de faire le même grincement depuis 10 ans, je me dis, tiens, il serait peut-être temps que je change un peu. Ça met avec tout. Florian n'a pas fait d'école de bruiteurs, ça n'existe pas. Il a appris sur le tas. 17 ans de métier et plus de 200 films et séries. Il y a 3 ans, il a quitté Paris pour la Charente. Alors, Charlie ? Tu ne boutes pas aujourd'hui ? Désormais, il a tout à portée de main. Si j'ai besoin d'ailes pour faire des oiseaux qui s'envolent, je vais chercher une poule. C'est un confort de travail. Parce qu'en bruitage, en fait, on va... Les idées viennent un petit peu en faisant quoi. Donc, on se retrouve tout d'un coup... Voilà. Ça, c'est une nuisance quand même. Alors ça, c'est... Fini le bruit du métro. Maintenant, il entend Pedro. Un peu jaloux. Retour au studio. Florian souhaite nous montrer un dernier extrait. Là encore, un film d'animation. Le sommet des dieux. Aucun dialogue. Juste ces sons. A la manière d'un illusionniste, d'un tricheur revendiqué, il joue avec nos oreilles. Et finalement, qu'importe que ce soit vrai ou faux, si la magie opère. Merci. Merci.